Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui petite revue, petite vidéo, les nouveautés nouvelles du papy avec au programme du Gundam, un colis de la boutique de mon ami et partenaire Damien59901 sur Vinted. Je mettrai bien évidemment comme toujours le lien de sa boutique dans ma description et puis un cadeau que j'ai reçu pas plus tard qu'hier soir. Donc voilà de la part de mes amis Fabien et Titi que j'embrasse très fort au passage si jamais ils regardent cette vidéo. Voilà qui va faire prochainement l'objet je pense d'un nouveau fonds pour mon studio vidéo. Voilà donc ça reste à voir surtout comment je vais m'organiser. Donc voilà plein de petites choses très très sympa au programme. Donc et bien que vous dire à part c'est parti, let's go pour les nouveautés ! Ouais des cadeaux, encore des cadeaux, toujours des cadeaux, ça c'est la classe ! Ouais tout plein de nouveaux joujoux pour les collections du papy, ça c'est quand même super cool ! Allez hop, le coup d'envoi est donné pour cette nouvelle verrue ! Allez à ton talent les mecs ! Tchaoos ! Tchaoos ! Et commençons tout de suite donc par le fameux cadeau reçu par mes amis ! Fabien et Titi donc une superbe PLV Transformers Cyberverse ! Voilà PLV que mon ami donc Tiffen a réussi donc à avoir auprès de son ancien boulot donc Peak Week ! Voilà donc une affiche absolument superbe sur une texture plastifiée transparente sur laquelle donc je viendrai faire un petit système par la suite de LED histoire d'avoir voilà le fond éclairé ! Et donc cette magnifique PLV devrait normalement donc me servir de fond pour mes prochaines vidéos ! Voilà un petit peu donc voilà cette PLV unique en son genre puisque c'est Hasbro qui voilà qui a donné ces PLV directement donc dans les magasins donc elles ne sont généralement pas à vendre ! Voilà je suis chanceux et franchement super ravi pour ce magnifique cadeau ! Place à présent donc aux deux cadeaux que m'a fait ma femme voilà qui me connaît vraiment par coeur et qui ne se trompe jamais dans ses achats ! Nous avons tout d'abord voilà le Gunpla RG Real Grade du fameux Unicorn Gundam 02 Banshee Norn ! Voilà une maquette assez récente, un Gunpla assez récent donc qu'elle m'avait commandé pour Noël et qui est arrivé avec un petit peu de retard du fait de son report successif ! Voilà un peu cette magnifique maquette avec donc du translucide, du jaune, du orange sur des couleurs un peu plus sombres ! Regardez un petit peu les effets que ça donne ! Celui-ci va être absolument magnifique ! Donc le numéro 27 donc de cette série voilà avec quelques gimmicks, des poses, le contenu donc de la bois-boîte ! Enfin bref une petite tuerie en perspective qui va pouvoir trôner donc fièrement voilà dans mes collections de Gunpla Gundam ! Voilà je suis super excité à l'idée donc de pouvoir la fabriquer prochainement ! Voilà faut dire que celle-ci m'a fait quand même vachement bavé ! Et second cadeau de ma femme et pas des moindres puisque nous avons juste ici donc le magnifique Gundam GP-03 ! Voilà la petite bête juste ici sur lequel nous voyons donc quelques photos également sur la tranche latérale de la version dispo ! Juste magnifique ! J'ai eu l'occasion de voir une revue dessus ! Voilà ça m'a vraiment fait bavé avec le petit Core Fighter ! Enfin petit un peu plus grand puisque là nous sommes à l'échelle Master Grade ! Voilà donc un bien beau jouet ! Voilà Attaqus Prototype Mobile Suite à l'échelle Master Grade ! Voilà qui annonce aussi du lourd et pas mal d'heures de montage en perspective ! Voilà un autre Gunpla ! Alors je vous ferai peut-être à l'occasion ! Je sais que le Gundam n'est pas très très connu dans nos contrées à part pour certaines personnes ! Mais voilà c'est pas non plus la licence la plus connue, exploitée ou diffusée chez nous ! Ceci dit voilà ce sont des maquettes de robots absolument magnifiques ! De qualité, articulée, parfois même transformable avec pas mal de petits gimmicks ! Voilà je sais que moi personnellement j'en suis friand depuis très très longtemps ! J'avais fait une pause de plusieurs dizaines d'années ! Parce que voilà faute de temps, faute de place aussi ! Et puis bon ben je me suis remis il y a quelques mois ! Et puis voilà le plaisir immédiat est revenu aussitôt ! Et puis voilà quoi ! Donc je retombe également dans cette folie qu'est le Gundam, le Gunpla ! Je vous ferai peut-être à l'occasion une petite vidéo ! Alors je sais pas si je ferai une vidéo de tuto de montage ! Parce que bon est-ce que ça va vous intéresser peut-être de trois personnes mais pas tous ! Et puis peut-être aussi donc une vidéo tout simplement donc consacrée à un robot Gundam en particulier ! Voilà nous verrons ça ensemble ! Et puis si vous avez aimé bah peut-être que je ferai d'autres vidéos à leur sujet au cours de l'année ! Voici donc le second cadeau de ma femme que j'embrasse très fort ! J'en profite au passage pour vous montrer donc ma dernière création, mon dernier montage ! Voilà il s'agit donc d'un petit gunpla, d'un petit Gundam à l'échelle Real Grade donc RG voilà ! Avec des petits gimmicks et qui peut se transformer donc en vaisseau ! Il s'agit de l'un de mes chouchous à savoir donc le Wing Gundam sur lequel donc j'ai fait du Panel Line ! Un peu de peinture, quelques améliorations et voilà de la pose de stickers et un vernissage également ! Voilà un petit peu donc à quoi ça ressemble ! Voilà c'est vraiment absolument plaisant ! À outrance même je dirais ! Quelque chose voilà pour lequel on prend vraiment un énorme plaisir ! Alors moi j'aime bien remonter un petit peu voilà les ailes comme ceci ! Idem ici voilà sur lequel j'ai rajouté donc de la dorure et du chrome ! Voilà une magnifique petite maquette que je suis vraiment super heureux d'avoir voilà d'avoir monté ! J'espère pouvoir avoir par la suite donc la version Master Grade ! Qui sera quand même un peu plus pratique à manipuler ! Les Real Grade de ce type là étant quand même assez fragile ! Voilà donc voilà je le remets ici ! Juste là pour le moment à côté de son pote Eddy ! Et nous allons pouvoir terminer donc par le dernier colis ! Colis donc de mon ami Damien et de sa boutique Vinted donc Damien 59 99 01 ! Alors au programme de ce colis voilà des petits arrivages ! Donc celui-ci qui est donc une partie du robot formant donc le Live Boxer ! De la série donc Live Man ! Nous avons deux robots ! Le robot de force verte et de force noire ! Voilà qui viennent se séparer ! Et s'assembler donc sur le live robot pour le rendre encore plus mastoc ! Voilà donc une petite partie très propre avec les autocollants ! Voilà nickel rien à dire ! Voilà vraiment en très bon état de conservation générale ! Nous avons ensuite voilà puisque j'adore donc le Tokusatsu ! Et encore plus tout ce qui est Metal Heroes ! Ceux qui sont tout simplement des indispensables ! A savoir celui-ci ! La SH Figure Art du Space Sheriff Charivan ! Donc qui fait suite au Space Sheriff Gavan ou Uchukaiji Gavan ! Voilà donc on va le dire en français XOR 02 ! Voilà une magnifique figurine entièrement articulée ! Et brillante avec donc deux épées dont l'épée a effet lumineuse ! Différentes mains ! Voilà que je vais pouvoir donc ajouter à ma collection ! Et puis donc que serait XOR sans son successeur donc Charivan ! Et également donc le Space Sheriff Shader ! Que voici ! Que voilà ! Voilà donc nous avons le XOR armure grise métallique ! Le Charivan Armure rouge métallique ! Et le Shader Armure bleu métallique ! Voilà les trois Metal Heroes de la même série donc réunis ! Voilà absolument superbe ! Elle aussi ! Et je vais me faire un plaisir non dissimulé de pouvoir leur donner une petite pause sympa ! Et de pouvoir les exposer tous les trois ensemble ! Voilà j'avais les versions sorties au début des années 2000 ! Me voici à présent donc avec les SH Figure Arts ! Voilà des figurines absolument mortelles ! Alors je vais être sympa ! Je vais vous montrer vite fait ! Voilà ! À quoi ça ressemble ! Hop ! Voilà ! Vous avez un aperçu ! De la petite boîte vitrine ! Du petit sarcophage donc dans lequel se trouve notre Space Sheriff ! Charivan ! Petite chose qui change par rapport à Gavan ! C'est que Charivan a également donc un pistolet Gavan à la base ! Donc n'a que son épée ! Voilà ! Et puis donc pour notre Shader ! Que voici ! Que voilà ! Regardez-moi si ! Regardez-moi ça ! Une petite beauté ! Voilà ! Avec des chromes de toutes les couleurs ! C'est brillant ! Ça pète aux yeux ! Ah ! C'est du tout bon ! A savoir que vous pouvez retrouver les séries en VO sous-titrés français sur la chaîne YouTube officielle de la Toei ou de Bandai ! Vous avez le choix ! Allez directement sur la Toei puisque ça regroupera l'essentiel de toutes les séries que ce soit live ou animé ! Donc voilà ! Si vous voulez en savoir plus sur ces Metal Heroes ! Là nous ne sommes pas dans du Super Sentai de type Power Rangers ou Super Sentai tout court ! Là nous sommes dans la famille des Metal Heroes ! Voilà ! Que j'ai toujours préféré donc aux Sentai classiques ! Voilà un petit peu donc pour ces deux petites choses ! Et nous allons terminer donc par la cerise sur le gâteau ! Et ouais ! Rien que ça ! Le voici ! Le voilà ! Non pas Albator mais le Léopardon DX du héros donc Tokusatsu Super Sentai donc Spider-Man ! Alors les anciens connaîtront peut-être bien que la série n'ait jamais été diffusée en France ! Si vous suivez de façon assidue mes revues vous devez vous rappeler certainement que j'avais fait une revue de la version du tuto de montage et de la revue de la version Super Mini Plat ! Voilà ! Il y a quelques mois en arrière donc du Léopardon ! Voici donc à présent ce précieux dans sa version DX d'époque ! Voilà ! De toute beauté ! Bon faut que je fasse un petit nettoyage ! Que je ravive un petit peu les chromes donc que je détache quelques parties ! Et puis trouver donc les pièces manquantes ! Sinon pour le reste il est en excellent état ! Donc là voilà notre Léopardon dans son mode vaisseau spatial ! Voilà ! Avec la tête juste ici ! Donc voilà du lion ! Sur laquelle je referai peut-être des stickers également ! Sinon il est vraiment très très propre ! Les chromes sont de manière générale plutôt propre ! Plutôt bien conservé ! Voilà ! Un jouet absolument superbe ! Même si ce sont un petit peu les prémices ! Mais un jouet vraiment de toute beauté ! N'hésitez pas à jeter un oeil sur Youtube ! Vous pouvez trouver quelques épisodes ou extraits ! Alors attention ! Par contre la série est devenue visuellement hyper kitsch ! Voilà ! Mais pour tous fans de robots comme moi et de robots tokusatsu ! Bah voilà ! Ce personnage a été obligatoire dans ma collection ! Tout simplement ! Donc le voici ! Le voilà ! Le Léopardon ! Voilà ! Vaisseau de Spider-Man ! Voilà ! On a ici donc les petits stickers Marvelleur ! En clin d'oeil donc à Marvel ! Puisque la série était officiellement en collaboration donc avec... Enfin en tout cas sous accord de Stan Lee et de Marvel ! Voilà ! Donc nous avons notre Spider-Man ! Spider-Man même ! Version japonais ! Voilà ! Voilà ! Voilà un petit peu donc pour cette petite... Voilà ! Cette petite beauté qu'il va falloir que je rafraîchisse un petit peu et surtout que je complète ! Ça va être surtout ça le plus difficile ! Notamment pour trouver sa petite voiture qui vient se loger juste ici derrière la tête ! Et voilà donc pour le récapépette de mes réceptions de la boutique Vinted de mon ami Damien 59 99 01 ! Voilà ! Mon petit père je te remercie ! Je te fais plein de gros bisous ! Merci une fois de plus donc voilà pour ces magnifiques acquisitions ! N'hésitez pas à jeter un oeil sur sa boutique ! Vous verrez qu'en terme de prix il défie vraiment la concurrence ! Ces prix même s'ils ne sont pas toujours donnés sont néanmoins bien 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 plus imbordables que ce qu'on peut trouver sur le net ! Surtout en ce moment je sais pas ce qui se passe on en discutait mais depuis décembre il y a eu une envolée des prix absolument hallucinantes ! Et une scène sur tout ce qui est univers tokusatsu ! Voilà allez savoir pourquoi ! Donc voilà n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa boutique ! Vous trouverez bien entendu plein de bons vieux mecha tokusatsu donc des années 80 90 ! Voilà ! Donc j'espère bah écoutez j'espère tout simplement que cette revue vous a plu ! Enfin revue en tout cas présentation de mes nouvelles acquisitions ! Que dire d'autre ? N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions ! Bref ce que vous avez pensé donc de cette vidéo et surtout de cet arrivage ! Et puis bah pas de transformers dans celle ci ! Mais si tout va bien donc voilà du transformers devrait être en prévision donc ce mois ci ou le mois prochain ! Voilà des petites nouveautés notamment Legacy ! Peut-être Studio Series, Movies 86 ! Et d'autres peut-être Studio Series, Movies tout simplement ! Donc voilà ce sera la surprise ! J'attends ça avec impatience et j'attends également de pouvoir vous faire cette petite vidéo ! Et puis comme toujours bien évidemment d'avance ! Merci pour tous vos petits pouces bleus qui font vous le savez infiniment plaisir ! Voilà le petit bon point ! La petite récompense pour le papy qui fait toujours voilà qui me touche toujours énormément ! Et puis bah un petit coucou également donc de bienvenue aux nouveaux abonnés ! Voilà venu rejoindre notre famille et communauté ! J'espère que vous vous plairez parmi nous ! Et en tout cas merci pour votre confiance ! Là nous avons dépassé donc le plancher des 1780 abonnés ! Voilà tout doucement nous arrivons vers les 1800 ! C'est voilà c'est juste super ! Voilà c'est très très réjouissant ! Donc voilà qui sait peut-être que pour l'anniversaire de ma chaîne en mai nous aurons atteint les 2000 ! Je n'y crois pas mais bon tout peut arriver ! Enfin bref voilà merci à vous ! Et puis bah voilà de manière générale pour tout le monde hein ! Plein de voilà plein de gros bisous ! Je ne vous retiens pas plus ! On se donne rendez-vous donc fin de semaine pour de nouvelles aventures ! D'ici là plein de courage pour vous ! Et surtout n'oubliez pas, n'oubliez jamais ! Faites ce que vous avez à faire ! Dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur ! Allez plein de bisous les petits amis ! Bye bye tchuuuus ! Wouah et bien encore des nouveautés qui vous ont de la gueule hein mon papy ! Oh ouais ça ça vous a de la meule ! Oh j'adore ! Ouais franchement bravo mec ! Ouais Christine bravo mec ! Bon bah merci Chacha ! Merci Fabien et Tutu ! Merci Damien ! Allez à la voilure le mec ! Ouin à la voilure ! Je vous aurais à l'écouter une éternité pour ça ! C'est fini Prime ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !